Focus sur le métier d'orthophoniste avec Aurélie Brennec-Pelletier à Rumi. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors il était important de parler avec vous puisqu'il y a de nombreuses familles qui nous regardent, qui ont bien sûr des enfants, parfois handicapés, et le déconfinement c'est une nouvelle étape dans leur vie. Alors quels sont les premiers écrous que vous avez lors des consultations ? Eh bien pour commencer ils sont tous assez contents de venir me retrouver, ça a été dur pour la plupart de ces deux mois sans prise en charge, donc ils sont tous très contents de revenir au cabinet, les parents comme les enfants. Alors quels sont les premiers conseils qu'ils recherchent et que vous leur donnez ? Alors pour l'instant comme on a été dans une prise de contact sur un retour, les premières séances ont été plutôt tranquilles pour se remettre dans le bain, pour intégrer les gestes barrières qu'on applique au cabinet. Et puis petit à petit on rentre de nouveau dans le travail, donc avec tous les papiers qui ont dû être faits par les familles dans ces périodes de confinement pour les passages dans les classes supérieures etc. Et puis essayer de retrouver ces marques parce que tout le monde n'est pas encore rentré à l'école. Donc voilà notre travail ça va être de les accompagner aussi sur cette période-là. Vous sentez une difficulté dans le dialogue parents, enfants et dans l'approche de cette redécouverte de la vie sociale finalement ? Moi je pense qu'ils sont très contents de retrouver du lien social et de retrouver les professionnels qui les accompagnent généralement, que ce soit les enseignants ou les paramédicaux. Parce qu'effectivement se retrouver isolé quand on a des difficultés, ce n'est pas simple déjà pour des enfants qui vont bien. Donc quand on a des difficultés c'est encore plus compliqué. On peut aussi parler des enfants handicapés puisque là aussi vous avez quelques patients qui viennent vous voir ? Eh bien c'est exactement la même chose pour eux mais je dirais en plus difficile puisque effectivement ces parents qui se sont retrouvés avec ces enfants qui habituellement étaient à l'école accompagnés des AVS, des auxiliaires de vie, des professionnels, des structures qui étaient autour d'eux. Eh bien ils se sont retrouvés avec ces enfants à la maison sans savoir vraiment comment faire pour leur faire suivre le programme puisqu'ils n'ont pas de formation spécifique. Donc effectivement pour ces familles c'était compliqué de gérer les problèmes de comportement, de gérer les problèmes d'apprentissage. Donc on est resté en lien avec certains pour les accompagner au mieux dans ces démarches-là, même pendant le confinement. Alors dans cette deuxième partie d'interview on va parler d'un autre accompagnement, le vôtre, parce qu'au niveau de votre activité rappelons que vous êtes indépendante, donc financièrement pendant deux mois c'était un petit peu compliqué. Et pour tenir dans ce métier très spécifique, vous êtes accompagnée avec le Crédit Agricole des Savoies par notre conseillère Céline Rieusec, qu'on salue puisqu'elle vient de nous rejoindre sur cette visio. Céline, alors vous, vous êtes spécialisée dans les professionnels de la santé, c'est bien ça ? Oui, dédiée aux professionnels de la santé exclusivement au Crédit Agricole, effectivement. Un métier spécifique, solution bien sûr adaptée. Alors déjà qu'est-ce que vous avez pu faire pour que l'activité se poursuive du côté d'Aurélie ? Alors dans le cas de Madame Bronec, elle s'est vue du jour au lendemain avec un cabinet d'orthophonie fermé, donc qui dit fermeture dit plus de patients, plus de revenus et donc par contre des charges qui continuent à être prélevées. Donc on a tout d'abord discuté par téléphone et la solution la plus adaptée à sa situation a été la mise en place du PGE, donc le prêt garanti par l'État, qui est un prêt de trésorerie à court terme, à taux zéro avec une garantie d'État BPI à hauteur de 90%. Alors au niveau de sa mise en place, tout se fait par téléphone. On a d'abord calibré ensemble le montant qui était adapté, bien sûr en ne dépassant pas les trois mois de son chiffre d'affaires. Et ensuite au Crédit Agricole, nous avons des possibilités de prendre des décisions extrêmement rapides et faire avancer le dossier au rythme de l'urgence. Dans le cas de Madame Bronec, son dossier est extrêmement simple, donc en quelques heures j'ai pu avoir une décision d'octroi de crédit. Ensuite, une fois le dossier monté, je lui ai proposé de signer ses offres de prêt de manière électronique, donc tout ça à distance. Et donc ceci a l'avantage d'être rapide, mais également d'éviter le risque de transmission du virus. On ne s'est pas vu tous ces faits à distance, par téléphone. Les bons réflexes du digital avec bien sûr cette notion humaine qui traduit bien votre activité de conseillère. Alors moi j'aimerais savoir Aurélie, comment ça s'est passé pour vous ? Parce que j'imagine que c'est perturbant, vous avez l'habitude de prendre soin des autres, mais là il fallait prendre soin de vous finalement au niveau financier. C'est ça. Écoutez, ça s'est plutôt bien passé dans le sens où après le choc de la fermeture, j'ai attendu un petit peu avant de prendre des décisions et je me suis renseignée pour savoir ce que je pouvais toucher comme aide. Et puis j'ai rapidement appelé Céline Rieusec pour faire le point avec elle. Donc elle a été à l'écoute et m'a apporté les solutions nécessaires pour affronter cette période compliquée. Comment vous voyez les perspectives pour demain ? Parce qu'il faut avancer et puis les rendez-vous commencent à se cumuler de nouveau ? Alors pour l'instant j'attends de voir un petit peu comme on a ce délai d'un an pour rembourser, on verra comment les choses vont reprendre. Là l'activité a repris tout doucement la semaine dernière, donc c'est difficile de prendre du recul. Je pense qu'il faudra quand même plusieurs mois pour remonter les deux mois de fermeture. Donc on verra au jour le jour sur les prochaines semaines comment les choses vont se passer. Alors Céline, j'imagine qu'au Crédit Riecole, au niveau des activités de la santé, il y a d'autres profils comme Aurélie qui se succèdent. Est-ce que globalement dans la filière, les personnes vont s'en sortir quand elles sont indépendantes et qu'elles doivent surmonter à de tels besoins financiers ? Oui, on a plusieurs profils mais dans la majeure partie des cas, les professionnels de la santé vont s'en sortir. Entre les pauses qu'on a pu leur mettre sur les crédits en cours, les PGE et puis leur mobilisation, ils vont s'en sortir. Voilà donc un message optimiste grâce au Crédit Riecole des Savoies. Et puis bien sûr, merci à vous Aurélie pour cet investissement au quotidien parce qu'en ce moment, il faut vraiment s'occuper des familles. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada